Je viens de me rendre compte que Naboo avait 7 ans. 7 ans déjà ? Ah ouais ! Donc ça y est, passe le cap des chiens seigneurs. Oh, un petit peu triste. Salut ! Salut ! Si comme moi vous venez de vous rendre compte que votre chien rentre dans cette fameuse catégorie de chiens seigneurs, donc à partir de 7 ans, vous pouvez vous faire un petit questionnaire qui va vous aider à voir si tout va bien chez votre animal. Donc, quelles sont les questions à vous poser ? Est-ce qu'il voit toujours assez bien ? Est-ce qu'il entend bien ? Est-ce qu'il est un petit peu plus fatigué la journée et un petit peu plus actif la nuit ? Est-ce qu'il est un petit peu plus isolé ? Est-ce que vous le trouvez un petit peu perdu ? Pour les chats, est-ce qu'il miaule sans aucune raison la nuit ? Si vous avez au moins une de ces cases cochées, votre chien rentre bien dans cette catégorie seigneur. Mais là, vous allez vous dire, il n'y a rien à faire. Mais si. Donc, en fait, on ne peut pas, bien sûr, stopper le vieillissement, mais on peut essayer de ralentir le processus et améliorer la qualité de vie. Déjà, il faut faire un petit point sur votre animal. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé chez le vétérinaire, il faut y aller. Sachant que le mieux, c'est de faire un contrôle une fois par an pour faire un check-up. Le vétérinaire va sûrement proposer de faire une prise de sang pour voir si tout va bien au niveau des organes. Il faut, si vous donnez de l'alimentation adulte, passer à l'alimentation senior. Il faut que l'activité soit régulière. Donc, même s'il est un peu fatigué, il faut essayer de le sortir pour ne pas que ses muscles soient ankylosés et pour ne pas qu'il ait une fonte musculaire. On peut améliorer sa qualité de vie en donnant aussi des compléments alimentaires qui sont souvent à base de plantes. Donc, vous savez, il y a des plantes qui ont des effets bénéfiques sur la santé. Par exemple, il y a le cassis qui a des effets anti-inflammatoires. Il y a la mélisse qui va améliorer la mémoire ou qui va atténuer le stress, l'anxiété. Il y a, par exemple, le ginseng qui est un anabolisant qui va donner de l'énergie. Il y a le ginkgo aussi qui facilite la circulation sanguine, donc qui va atténuer les lésions au niveau du cerveau. Et vous avez aussi de la myrtille qui va améliorer la vision. Donc, si votre animal commence à voir de moins en moins, ça peut aussi améliorer ça. Mais le problème, c'est comment on fait pour donner toutes ces plantes qui ne sont pas forcément appétantes. On ne peut pas vraiment donner une racine de ginseng au milieu des croquettes de son animal. Dans ce cas-là, il existe des comprimés, notamment l'anti-aging de chez Milwa qui regroupe toutes ces plantes que vous pouvez donner facilement. Dans l'anti-aging à toutes ces plantes, il y a aussi des antioxydants comme la vitamine E ou le coenzyme Q10. Ça va permettre d'améliorer la qualité de vie de votre animal et de ralentir le vieillissement. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous connaissez déjà le produit, si vous en avez entendu parler ou même si vous avez envie de le tester. Et revenez vers nous d'ici un mois pour qu'on ait un petit peu des retours de votre part. On vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501